C'est sur le point relatif à la violence à l'égard des femmes, des filles, etc. Mais brièvement, je souhaitais évoquer avec vous un autre point, parce que la violence, elle revient de multiples formes. Et donc aujourd'hui, nous avons toutes les formes de violence, déjà nombreuses que nous connaissons, et on a l'émergence de nouvelles violences, à l'image de la violence numérique, etc. En quelques mots, sur ces différents domaines, comment s'opère l'action ? Là, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, les violences numériques sont le sujet de la campagne nationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, lancée par le ministère de la Solidarité et de l'insertion sociale et de la famille. Donc nous avons choisi ce thème cette année, parce que c'est une autre forme de violence, comme vous dites, qui se rajoute à celle qui existe déjà. Et donc nous avons malheureusement… Bon, heureusement, d'abord le digital, j'insiste, parce que ce n'est pas juste parce que je suis experte dans ce domaine, mais c'est parce que le digital ouvre des perspectives extraordinaires de développement humain, d'accès à la connaissance, d'accès au travail, d'accès d'échange, etc. Donc c'est un outil très important qu'il faut, bien évidemment, que notre pays soit très avancé dans ce domaine, et même, pourquoi pas, leader dans notre région. Et nous avons les moyens en termes d'ingénieurs, en termes d'écosystèmes, donc c'est très important. Mais en même temps, il faut encadrer ce champ. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a maintenant, et j'ai déjà dit dans quelques interventions, il y a maintenant une continuité de l'espace réel vers l'espace virtuel, ce que nous, dans les villes intelligentes, on appelait l'espace augmenté, ou la réalité augmentée, ou la ville augmentée, ou même on parlait de citoyens augmentés. Donc cette augmentation, ou bien cette extension de la dimension réelle vers le virtuel, il y a les bonnes choses que j'ai citées, mais il y a aussi le revers de la médaille un petit peu, dans le sens où toutes les mauvaises pratiques et les dysfonctionnements sociétaux que nous vivons dans l'espace réel, on le retrouve dans l'espace virtuel amplifié, parce que la rumeur, elle existe déjà dans l'espace réel, le harcèlement, les agressions, le voyeurisme, etc. Mais le problème du digital actuellement, comme il n'est pas encadré, parce qu'on a travaillé sur l'espace réel depuis des milliers d'années, l'humanité a travaillé pour encadrer l'espace réel, d'ailleurs depuis Platon qui dit police, police, c'est political animals chez Platon, ça veut dire que c'est la ville où des humains vivent, mais avec des lois, tout en se mettant d'accord sur un ensemble de lois pour que l'espace public soit régi par des lois. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose, parce que dans l'espace virtuel, nous avons la vitesse de la transmission de l'information, donc quand il y a une rumeur, ou quand il y a un harcèlement, ça va très 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 vite, et le pire, contrairement au réel, on voit des choses, dans le virtuel, on ne voit pas, et parfois, et même souvent, il y a une pression psychologique très importante sur les victimes, qu'ils ne peuvent pas signaler, ou ils rentrent dans une sorte de cercle malheureusement négatif, avec le harcèleur et l'agresseur, et donc là, il faut absolument qu'on régisse l'espace virtuel. Bon, déjà, il y a la loi 103 qui inclut les violences numériques, mais il y a une multitude de formes de violences numériques sur le digital qui ne sont pas encore encadrées. Par exemple, juste le voyeurisme, par exemple, ce n'est pas encadré, on le voit, il est là, il n'est pas encadré par la loi. On voit, par exemple, des bad jokes, des choses qui sont un peu lourdes, qui circulent sur les femmes, et on le voit, et ça nous impacte, bien évidemment. Donc, déjà, il y a tout ça, il faut qu'on se mette tous à travailler, bien évidemment, les départements gouvernementaux, mais aussi la société civile, mais aussi les médias, tout le monde doit contribuer à sensibiliser et à encadrer cet espace. Mais mieux que tout ça, le juridique, c'est important, la législation, c'est important, mais le plus important pour moi, c'est la sensibilisation et c'est la culture, et il faut accompagner les gens pour qu'ils réalisent qu'il y a un problème sociétal. Il y a un problème sociétal. Et j'ai l'impression, pour être honnête avec vous, que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'il y a un problème sociétal. Et donc ça, ils pensent que c'est juste pour rigoler, c'est juste pour, bon, on passe un moment à rigoler sur le net, mais non, c'est grave, c'est très grave. Ça porte atteinte à la femme, à la dignité de la femme, et ça peut détruire des femmes, des filles, ça peut détruire des couples, ça peut détruire des familles. Donc ça, cette sensibilisation pour la prison, pour qu'on réalise tous qu'il y a un problème, là, je pense qu'il y a du travail pour nous tous. Comment vous comptez contrer un petit peu, vous avez parlé de toute cette vague de violence sur le digital, est-ce que vous avez des idées concrètes pour contrer ces vagues de violence, pour arrêter un petit peu, stopper, est-ce que c'est uniquement par le juridique ? Est-ce que finalement, le ministère, il n'a pas été un peu pris de court par ce digital qui est arrivé très vite finalement chez nous ? Est-ce que vous avez des idées pour tout ça ? Oui, déjà, il y a le juridique, je l'ai cité. Le digital, pour le moment, n'est pas encadré parce que la AACA, c'est l'audiovisuel. Donc, nous, au ministère, il y avait un observatoire un peu de la violence numérique, donc nous sommes en train de réactiver cet observatoire. Nous sommes aussi, et ça, c'est dans la nouvelle stratégie du ministère qu'on a élaborée, qui a trois axes. Un des axes, c'est la réhabilitation du pôle social. Donc, nous sommes en train de digitaliser toute l'infrastructure pour pouvoir collecter des données des différents centres. Nous avons plus de 4 000 centres à l'entraide nationale et chez les partenaires. donc ça, ça va nous permettre de remonter l'information et d'essayer d'abord de cartographier cette violence et la classer, quel type de violence, etc., sachant que nous avons un travail extraordinaire qui est fait par la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, par la Gendarmerie Royale et par le ministère public, parce que dans toutes les gendarmeries, il y a des cellules de lutte contre la violence à l'égard des femmes et qui accueillent les femmes qui sont en situation de violence. Donc là, c'est le côté, l'arsenal, on va dire, juridique, qu'il faut améliorer, certes, mais je pense que le plus important, et je l'ai dit, c'est la dimension sociale et sociétale. Et pour cela, le ministère, vu que nous avons dans notre périmètre aussi la famille, donc nous avons mis en place une politique familiale. Cette politique familiale, elle consiste à développer des services pour les familles et accompagner les familles parce que justement, ces jeunes, d'ailleurs, c'est les femmes et les hommes pour ne stigmatiser personne. La violence numérique, elle est pratiquée par tout le monde. Elle n'est pas pratiquée que par les hommes, elle est pratiquée par les femmes et par les hommes sur des femmes et des filles et des enfants aussi, et des enfants. donc nous sommes en train de mettre en place une offre de services d'accompagnement des familles parce qu'il faut travailler sur la socialisation des enfants dès le jeune âge. Donc, c'est entre 0 et 6 ans, nous disent les sociologues et les psychologues, c'est entre 0 et 6 ans que se construit les schémas un petit peu sociétaux des personnes dans leur esprit et c'est là où il faut accompagner les familles parce qu'il faut qu'il y ait une offre. Avant, on avait des maisons de jeunesse, on avait des centres où il y avait les échecs, où il y avait le théâtre, où il y avait un peu la musique, etc. Bon, malheureusement, tout cela est un peu régressif mais il faut réactiver tout ça, il faut qu'il y ait une offre de services pour l'épanouissement de l'enfant et de la famille en général et il faut que la famille soit un espace de promotion de l'égalité homme-femme. Quand on a dans une famille, dès votre jeune âge, les parents qui vous disent la fille et le garçon c'est la même chose, c'était le cas de ma famille. Moi, mes parents, pour eux, pour mon père et pour ma mère, c'était, voilà, fille et garçon c'est l'égalité parfaite. Peut-être les filles un peu chouchoutées plus mais c'est l'égalité parfaite. Donc, si vous voulez, ça, ça nous a fait prendre conscience que c'est notre droit. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me donne, m'aide à avoir mes droits et pareil, mes frères sont des, ils sont très, je veux dire, il y a un respect, un énorme respect pour la femme en général. Donc, cette socialisation, elle est fondamentale pour qu'on ait des hommes et des femmes de demain qui soient conscients de l'égalité, d'abord, qui soient conscients et convaincus de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui pratiquent parce que c'est une chose de parler, de raconter et c'est une autre chose de pratiquer. Donc, qui pratiquent cette égalité. Donc, je pense que, voilà, pour répondre un peu à votre question, je n'ai pas tout dit mais bon, nous sommes en train de développer cet axe d'épanouissement des enfants et de la famille. Sous-titrage ST' 501